On enlève le député de Argentoy-Papineau, Mirabelle. Merci, M. le Président. En tant que députée, moi, je prends mon rôle de législateur au sérieux. Et moi, je suis de l'opinion qu'il faut garder en tête que nous sommes ici à Ottawa pour mettre de l'avant des mesures, des lois, des réglementations pour nos concitoyens et concitoyennes. Nous avons tous ici des circonscriptions qui diffèrent en taille et en population, mais je crois que nous nous mettrons d'accord pour dire que dans ce grand pays vaste, nous avons bien de la distance à couvrir et beaucoup de gens à rencontrer. M. le Président, mon collègue, le député de Laurenti de Labelle, est ma circonscription avoisinante, veut, avec sa motion, permettre à notre réglementation de mieux s'appliquer dans les différentes communautés du Canada. Et ça, c'est, dans mon opinion, l'essence même de notre travail. Sa motion s'appuie sur la grande connaissance locale et sur l'expertise des municipalités qui serait à même d'ajuster la législation à leur situation précise. Je vous fais donc la lecture de cette motion que, dans l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait, suite à une consultation avec les provinces, les territoires, les municipalités et les Premières Nations, bien sûr, procéder à une révision du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments avec comme objectif de faciliter et d'accélérer le processus permettant aux administrations locales de demander des restrictions relatives à l'utilisation de bâtiments sur certaines eaux. Et ce, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des eaux, la sécurité publique et la protection de l'environnement. Voilà, selon lui, la façon de mettre de l'avant une bonne gestion de ce dossier important pour sa circonscription ainsi que la mienne. D'abord, la consultation et la collaboration avec les autres niveaux de gouvernement et avec les Premières Nations, mais aussi une attitude critique, bien que porteuse d'espoir face à la réglementation. Lorsque je travaille avec les MRC, les maires dans les différentes municipalités de ma circonscription, avec les représentants de la population ou avec les différents organismes locaux sur le terrain, par exemple les OBBL, je vois la passion qu'ils ont pour leur communauté et toutes les possibilités de les engager dans une démarche positive et porteuse de résultats pour leurs concitoyens et concitoyennes. Les différents cours d'eau où il y a de la navigation de plaisance sont un labyrinthe de réglementation de tous les niveaux du gouvernement. Vous devez le savoir, M. le Président, la fédérale a juridiction sur la navigation pendant que les provinces ont juridiction sur les berges et les rivières ainsi que sur l'environnement. Les municipalités, quant à elles, ont une possibilité de demander des restrictions supplémentaires aux fédérales et se retrouvent finalement à être le plus sur le terrain pour gérer les différentes problématiques spécifiques qui émergent. La situation des municipalités, le nouveau gouvernement le plus près, plus directement sur le terrain et proche de leur environnement, de leur population, leur donne la meilleure position pour agir rapidement et efficacement et en accord, évidemment, avec la situation locale. C'est pourquoi cette motion ne change en rien les juridictions, mais elle permettra simplement de rendre plus efficace un processus d'adaptation des règlements aux contextes locaux. One mayor from my riding, Scott Pearce, mayor of the Township of Gore, is particularly involved and concerned for the protection of lakes and rivers. Here's what he had to say about the role of municipalities in the management of boating. I'll quote him. Larger boats with heavier motors are being purchased more and more frequently for use on small recreational lakes across Canada. These boats, wake boats, are produced to create very large wake. Many of the cottage lakes are not large enough to withstand the erosion caused by these wave-producing boats. For example, Lac Barron in Gore is only 3.5 km long and only a half a km wide at its widest. As currently legislated, any property owner, due to the fact that the lake is navigable, can put a 60-foot luxury liner on the lake. This is illogical, as the shoreline erosion caused is irreversible and the fish fraying areas are greatly damaged. If the federal government will not allow local governments to legislate for watershed protection, they should at least classify lakes across Canada by surface acreage or legislate maximum sizes of boats, motors, and all other motorized water vehicles. Local governments often have on staff biologists who can monitor and recommend changes that could be instituted to protect our waterways for future generations. I think Scott's position clearly demonstrates the problem at hand and demonstrates the importance of having local government leaders who are knowledgeable about the situation, who have proximity to the situation and are also committed to finding practical solutions for their communities. I also want to share with the House the words of another municipality in my writing, Morin Heights, which is right next to Gore, which passed at their city council meeting a motion in support of my colleague from Laurence de Labelle's resolution. Here is their assessment of the situation. They think it's necessary. It's necessary, considering the current process that allows a municipality to demand restrictions on the plans of transports canadais and long, complex and coûteux. The requirements prevent it to régulate the disputes quickly and open the door to several meetings in the communities and often been denounced by the municipalities. The municipalities are more close to the citizens, so they are better placed to propose changements concerning the management of the waterways for their territory. And the motion of my colleague would allow me to manage the plans of water, to better protect the environment, to improve the public security, and to prevent several conflicts of waterways around the use of the waterways and waterways. La solution que mon collègue de Laurentile d'Abel propose d'envisager, c'est de réduire la paperasse, alors, de réduire le red tape, M. le Président. Dans ce cas, pour la gestion de la navigation de plaisance, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Mes collègues conservateurs devraient être heureux d'entendre le NPD parler de plus rapide, de plus efficace bureaucratie. Et j'espère qu'il n'y aura pas de double discours, car on sait que la bureaucratie est une arme double tranchante. Je trouve ça malheureux qu'en passant, je trouve ça malheureux que les conservateurs s'attaquent à la bureaucratie quand cela donne plus de pouvoir, mais ne permettent pas d'enlever des réglementations nécessairement pour que les réglementations soient adaptées aux différentes municipalités. Je souhaite sincèrement qu'il n'y aura pas de blocage sur cette motion et que les conservateurs vont appuyer cette motion de mon collègue. Et je ne veux pas non plus que, malheureusement, qu'il y ait eu beaucoup de coupures en ce qui a lieu des lacs et des rivières. Je ne veux pas que ça leur avlogue aux besoins qui sont sur le terrain pour les lacs et les rivières. Vous savez, c'est quelque chose de tellement important pour le développement local et l'identité de nos régions. Donc, c'est quelque chose que je veux absolument être capable de stresser auprès de mes collègues conservateurs à quel point la protection environnementale de ces lacs navigables, comme dans ma circonscription, comme le lac Paron, c'est quelque chose qui est important pour la région de côté économique. Je suis certaine que vous pensez de même, M. le Président. Pour conclure, je veux revenir au rôle de le législateur qui est au centre de cette motion. C'est notre mission première d'améliorer les lois et les réglementations pour tous les Canadiens et Canadiennes, Québécois et Québécoises, pour que ces réglementations soient plus efficaces, plus rapides, plus adaptées aux différentes communautés à travers ce vaste et divers pays comme le Canada. Donc, autant l'objectif, le sujet et la façon de faire de la nation de mon collègue dénote une vision positive, inclusive de la chose publique, de la chose politique, un vouloir de séparer le travail entre les niveaux du gouvernement, mais également de travailler ensemble pour avoir quelque chose de meilleur pour nos concitoyens et concitoyennes. Je crois que les municipalités doivent avoir plus de facilités pour amener des changements de législation sur les eaux sur leur territoire. Ils sont proches des citoyens et sont bien placés pour assurer la paix sociale à ce sujet. Comme on a entendu la municipalité de Morinite dire, il y a souvent des conflits locaux sur l'utilisation de nos lacs. Il faut aussi leur permettre de mieux gérer la navigation sur leur plan d'eau et de contrôler la présence des embarcations motorisées. Il sera possible ainsi de mieux protéger notre environnement aussi, M. le Président. Voilà, la paix sociale, la protection de l'environnement sont nos motivations principales. Et c'est vraiment une motion qui va dans le sens d'un allègement bureaucratique en plus. La situation réglementaire actuelle démontre l'inefficacité et la lenteur du système. Finalement, je tiens à souligner que cette motion ne comporte aucun coût. C'est une motion, elle fait dire simplement que nous pouvons faire mieux et elle souhaite nous donner les outils pour le faire en réalité. Alors, je crois que cette motion est un autre exemple, M. le Président, d'un NPD qui travaille pour améliorer le gouvernement pour tout le monde. Alors, merci beaucoup.